salut bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage cette vidéo est consacrée à la distillation fractionnée plus particulièrement à l'étude de la méthode de mac kebetil dans les procédés de distillation la vapeur formée dans la bouilloire est plus riche en composé le plus volatile que le liquide restant de toute façon la phase vapeur contient une certaine quantité des deux composés et le distillation est rarement une substance pure afin d'augmenter la concentration du composé le plus volatile dans la phase vapeur et de séparer le moins volatile la vapeur est mise en contact avec un courant descendant du liquide bouillant un courant liquide ayant une composition élevée en composé le plus volatile appelé reflux est introduit au sommet de la colonne le composé le plus volatile est ainsi concentré en phase vapeur et le moins concentré dans la phase liquide de cette manière la phase vapeur devient de plus en plus riche en composé le plus volatile au fur et à mesure qu'elle s'élève dans la colonne tandis que la phase liquide deviennent de plus en plus riche en composé le moins volatile lorsqu'elle descend le long de la colonne la séparation du mélange entre les produits obtenus en haut et en bas de la colonne dépend de la volatilité relative des composés du nombre d'étages de contacts et du taux de reflux ce procédé est appelé rectification et est réalisé dans les colonnes de fractionnement le mélange alimentateur qui contient le composé le plus volatile et le moins volatile entre dans la colonne à l'étage d'alimentation f comme indiqué sur la figure suivante à la pression d'alimentation le mélange alimentateur peut être soit liquide vapeur ou alors un mélange liquide vapeur le plateau où est effectué l'alimentation divise la colonne en deux parties la partie supérieure est appelée section de rectification ou d'enrichissement la partie inférieure est appelée section d'épuisement ou stripping à l'intérieur de la colonne les phases liquides et vapeurs sont toujours respectivement à leurs températures d'ébullition et de condensation de telle sorte que les températures élevées sont en bas de la colonne et les températures basses en haut de la colonne détermination du nombre de plateaux lors du dimensionnement d'une colonne de distillation susceptibles d'aboutir à une séparation donnée d'une misture l'utilisation d'un modèle mathématique est nécessaire méthode graphique de mac kebetil c'est une méthode approximative basée sur le fait que les droits opératoires dans le diagramme x y peuvent être considérés comme linéaires dans chacune des sections d'une colonne ceci suppose que les flux moulins totaux des phases liquides et vapeurs ne varie pas d'un étage à l'autre dans chaque section mac kebetil ont émis des hypothèses premièrement les deux composés ont des chaleurs latentes de vaporisation égales et constantes deuxièmement les chaleurs sensibles et les chaleurs de mélange sont négligeables par rapport aux chaleurs latentes de vaporisation troisièmement les pertes de chaleur sont négligeables et enfin quatrièmement la pression est uniforme tout le long de la colonne la variation de pression est donc négligeable ces hypothèses permettent d'obtenir la condition d'un flux molaire constant ce qui simplifie l'analyse de la colonne de distillation puisqu'il n'est plus nécessaire de considérer le bilan énergétique ni dans la section d'enregistrement ni dans la section d'épuisement uniquement sont importants les bilans matières et la courbe de l'équilibre l'équipe vapeur considérons la section d'enregistrement comme schématisé par la figure 50 les bilans partiels et globale s'expriment comme 50 soit pour un flux molaire constant on a vn 10 n plus 1 égale à v égale à une constante l n égale à l égale à une constante ainsi on obtient la relation s'y compte en nombre flux le liquide l 0 qui entre en haut de la colonne de distillation le quotient l 0 cd est appelé le taux de reflux et est noté grand air dans le cas d'une condensation totale avec le reflux entrant dans la colonne à sa température d'ébullition l 0 est égal à l et r est égal à l cd ainsi puisque grand v est égal à l plus d alors on a l'équation suivante considérons cette fois ci la seconde c'est à dire la diagonale comme l'indique la figure 50 considérons cette fois ci la section d'épuisement comme schématisé par la figure 50 les bilans partiels et globale s'expriment comme si contre soit d'après les hypothèses de mac et bétille les flux mollets totaux sont constants et égaux quelles que soient les tâches considérées ainsi on peut adopter l'équation si contre cette équation est la droite opératoire pour la section de plusieurs mains comme le montrent la figure 50 la vapeur v prime qui sort du bouilleur évaporateur partiel est supposé être en équilibre avec le liquide du résidu donc le bouilleur agit comme un étage d'équilibre additionnel le bilan matière au niveau du bouilleur permet d'écrire l'équation suivante d'où cette équation est la droite opératoire dans la section d'épuisement étude de l'étage d'alimentation les conditions d'alimentation sont une importante information dans la conduite des opérations de distillation si l'alimentation est un mélange liquide vapeur on définira q comme étant la fraction molaire du liquide de ce mélange donc q est égale à 1 moins f ou f est la fraction molaire vaporisée du mélange ainsi lorsque le mélange entre dans la colonne la fraction q fois f rejoindra le courant liquide qui descend dans la colonne on admet alors établi un bilan matière au niveau de l'étage d'alimentation représenté dans la figure 50 essayons d'établir les bilans matière en termes de liquide et des vapeurs au niveau de l'étage d'alimentation pour le liquide on a l'équation suivante pour la vapeur on a la relation si contre un bilan global peut donc s'exprimer comme suit il est possible d'établir un bilan énergétique au niveau de l'état d'alimentation soit grand h indice v l'entarpie de la vapeur petit h indice l l'entarpie du liquide grand h indice f l'entarpie du mélange alimentateur le bilan énergétique peut alors se présenter comme si contre or v prime moins v est égal à l prime moins f moins l d'après le bilan global d'où soit car d'après le bilan liquide q fois f est égal à l prime moins elle on a alors l'équation suivante les bilans partiels dans les sections d'enrichissement et d'épuisement nous permettent d'écrire les équations suivantes or d'après le bilan global si toute la colonne de distillation on a ainsi donc de même en tenant compte des équations qui s'affichent à l'écran on a la relation suivante cette équation est l'équation d'une droite comme l'indique la figure qui s'affiche à l'écran qui représente le lieu d'insécution des droits opératoires elle passe par le point x égale à y égale à x indice f situe sur la première bisectrice et a pour pente le rapport m égale à q sur q moins 1 cette équation est appelée la droite q la valeur de q dépend des conditions du mélange alimentateur comme indiqué dans les lignes qui suivent c'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt